Ils ont répondu présents aux séances de travail d'échange des informations qu'a organisé les groupes d'apprentissage sur la pauvreté et la conservation, sur qui fait quoi pour la protection des grands singes. En effet, cet échange a permis aux membres du réseau et vraiment dans les secteurs d'environnement de tenir à jour une liste de diffusion afin de faire circuler des informations sur des questions pertinentes en temps réel et d'encourager les partenariats au sein des membres du groupe. Dans le cadre de cette rencontre, la RDC joue un rôle très important pour la conservation des primates puisqu'on y trouve trois des quatre espèces des grands singes, les gorilles, les chimpanzins et les bonobos. Pour Trinto, Mugangou, coordonnateur du processus, soutient ses comités de pilotage afin de conduire les programmes jusqu'en 2016. En train de faire une planification du travail à faire pour les six prochains mois et afin de préparer aussi, après cela, un programme de cinq ans, 2016 jusqu'en 2020. Donc aujourd'hui, nous avons dit que le comité, c'est un comité de pilotage restreint de tous ces groupes-là. Ce sont les membres des institutions nationales et internationales, ONG nationales et internationales, qui s'occupent de la conservation de la nature et travaillent dans les milieux des grands singes. Les participants ont quant à eux dit leur satisfaction. J'aimerais aussi que, en l'essai de l'entreprise, et surtout au niveau du gouvernement, il faudra qu'on ait une certaine volonté politique pour essayer de protéger ces espèces-là qui peuvent nous remporter beaucoup de revenus et qui peuvent améliorer les conditions de vie des populations et communautaires. Parce que si on fait la conservation pour la conservation, devant une population, on leur demande de se priver de beaucoup de choses, alors qu'ils en ont besoin pour bien vivre, ça serait difficile d'arriver à des résultats. On ne comprendrait pas le bien fondé de notre travail et du message qui est véhiculé. Donc aujourd'hui, on a travaillé, on s'est attelé à nous organiser et à réfléchir sur la stratégie à mettre en place pour que la conservation soit liée au développement. Enfin, la PCLG projette d'organiser quatre grandes activités entre juillet et décembre 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada